Et depuis le temps que ça existe, maintenant une quinzaine d'années, ce groupe-là se forme et se déforme aussi, comme les petits groupes. Ça a peut-être l'inconvénient des petits groupes, ça veut dire qu'il y en a un momentanément qui aime bien ça, mais à cause des circonstances particulières, il est obligé de se retirer, un autre arrive, et ça joue toujours comme ça, il se joue toujours comme ça depuis une quinzaine d'années. On aime beaucoup cette formule-là, qui est de chanter entre hommes toutes sortes de chansons. On a des chansons russes, on a fait du latin, on a fait de l'anglais, n'importe quoi comme ça. Et c'est toujours très intéressant de ne pas avoir d'accompagnement, en principe. C'est sûr qu'avec le temps, on essaie de se rajuster aussi au goût des gens d'aujourd'hui. Alors peut-être que les gens aiment peut-être moins des choses très, très sérieuses, qui donnent l'impression de toujours être à l'église, ou à peu près. Alors on essaie de sortir un petit peu de l'église, comme le dernier spectacle qu'on a donné, ça a été à Lilette, à la salle de Chevalier de Colomb, où là on a tout simplement réuni les gens autour de l'item concert, cabaret concert. Alors ça veut dire que les gens étaient autour des tables, et c'était une atmosphère beaucoup plus décontractée que concert à l'église, où on est assis dans son bar, qu'on écoute la performance des gens qui sont en avant. Et on a réussi à faire quelque chose qui ne pensait plus aux gens. Et pour la circonstance, on avait invité aussi une personne de Montmagny, Mme Sylvie Ouellet, qui est venue faire des extraits d'opéra avec Guy Bélanger, et tout ça, et qui est venue brêter main-forte au cas, et ça a été absolument extraordinaire. Sous-titrage ST' 501